Deux types des pompes funèbres sortent de l'établissement avec le cercueil, posé sur un portique. Ils prennent conscience des filles amassées devant eux. On les voit détailler des charmes qui s'étalent sous leurs yeux, des minoets tout mignons, des seins à gogos, de la cuisse à en perdre la tête. Ils ont envie d'expédier la corvée pour revenir tout à l'heure, quand ces dames travailleront. Et comme tous leurs centres sont tendus dans une direction, leur attention se relâche. La bordure en pierre bleue qui sépare l'accotement de la chaussée est disjointe. L'inévitable se produit. Un bruit détestable et les amis de Mémé Tartine contemplent les deux croques morts, les bras ballants, immobiles devant le cercueil de la défunte, affalés au pied du praticable. « On n'a pas fait exprès, » dit l'un d'eux sans s'adresser à personne en particulier. « Ce truc a glissé, » se justifie l'autre. Les deux employés ramassent la bière, la reposent prudemment sur le portique. En se relevant, ils s'avisent du recueillement des filles, de leur chagrin aussi. Ils se raidissent et retrouvent une posture puis conforme à leurs fonctions. Le chariot est désormais manipulé en y mettant tout le cérémonial voulu. Le cercueil est engagé lentement sur ses rails à l'intérieur du break. L'un des deux maladroits en vient ôter sa casquette quand son compère referme le haillon. L'animousine n'a pas encore tourné le coin de la rue quand Lydia, en cuissardes et maillots léopards, entonne une chanson. Antoine n'en croit pas ses oreilles en reconnaissant Manelia Forever de Claude François. Plusieurs filles reprennent les paroles en chœur. « Dites-lui que je pense à elle dans un grand chant de Manelia », chante Gidule d'une drôle de voix. Sous-titrage Société Radio-Canada